Ok les amis, la vidéo du jour est sponsorisée par Tower Brawl. Tower Brawl c'est quoi ? C'est un jeu disponible sur toutes les plateformes mobiles. C'est un jeu de tower, défense et auto-chess où deux joueurs s'affrontent. Il y a un grand choix de cartes, 61 unités différentes actuellement, il y a des matchs quasiment toutes les deux semaines. C'est un super jeu, des récompenses en jeu très généreuses juste en jouant, c'est très accessible même au free to play. Mais aussi des récompenses en utilisant le code cadeau comme le Happy Summer et tous les codes disponibles dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord pour ne rien louper. Tower Brawl c'est un jeu très dynamique et très stratégique avec la possibilité de faire des combos et des synergies avec différentes classes, guerriers, mages, îles, invocateurs. Il y a également des cartes support pour les stratèges, c'est vraiment un jeu parfait. Il y a possibilité de faire du PVP, des événements différents tous les jours et un système PVE entre amis. C'est un jeu très compétitif, facile à prendre en main et très très intuitif. Et maintenant place au jeu, on va se lancer une petite game avec un deck plutôt adapté pour les débutants. Le deck mage guerrier accompagné du gourou qui est vraiment très très accessible pour les free to play. Si jamais vous débutez sur ce jeu, je vous recommande vraiment ce deck avec Zeus qui est probablement la meilleure carte. Mage disponible pour les personnes qui vont débuter le jeu. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. On va commencer, on va poser le Zeus d'entrée de jeu. C'est un très bon tirage. On va venir mettre le mage de foudre qui va nous permettre, vous voyez, 2 sur 3. On va bientôt avoir la synergie avec nos mages. On vient poser le gourou. L'effet du gourou, c'est d'apporter une classe supplémentaire pour toutes les classes du board. Donc là, vous le voyez, on bénéficie du bonus mage. Maintenant, on a juste à se développer tranquillement, venir poser nos cartes. Et une fois que ce sera fait, on va venir tout simplement prendre l'ascendant sur notre adversaire. Là, vous le voyez, on prend déjà un gros gros avantage. Il n'arrive pas à tuer notre mob, notre gourou qui fait beaucoup trop de heal. Pourtant, on ne l'a pas très haut level. On l'a niveau 5. Et la game est déjà pliée. La game est déjà pliée. Il n'arrive pas à le tuer. Il n'a pas assez de dégâts sur son board. C'est parfait. Zeus, beaucoup trop fort. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Le Zeus, si vous avez l'occasion de le drop, si jamais vous le voyez passer, n'hésitez vraiment pas. C'est vraiment une carte qui va vous permettre d'avancer très rapidement sur le jeu. et de pouvoir très rapidement faire progresser vos trophées. Vous voyez, on lui a déjà enlevé les trois quarts de sa vie, quasiment. Là, on clean les vagues sans aucun problème. Notre Zeus qui va faire vraiment tous les dégâts. On n'aura même pas le temps de poser autre chose. C'est notre Zeus qui va le finir. 28 000 HP. Et c'est la win ! C'est la win en direct, les amis ! Deuze, beaucoup trop OP. Deuze, beaucoup trop fort. Et encore un grand merci à Tower Brawl d'avoir sponsorisé cette vidéo. Encore un grand merci à vous. Pour les personnes qui souhaitent me rejoindre, n'hésitez pas. Le lien est disponible dans la description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas, les amis. Et à bientôt, j'espère. Un vrai rogue avec peut-être ça. Ça peut être bien dans une méta chamane. Je pense que je vais faire ça. On s'envoie des émotes ? On peut jouer à s'envoyer des émotes. Mais il n'y a plus Sarah, c'est beaucoup moins fun, je trouve. Sarah, mieux animer le stream que moi. Il faut se faire une raison à un moment. Il faut être conscient de ses échecs. Réel. On banne lasque. Non, s'il vous plaît. J'ai cru que t'étais Mudo, mais il banne. Ah non ! On vote pour me bannir ou quoi ? Non, j'ai quand même joué avec Trapper. Non, je vais quand même jouer avec Trapper. Coup ! Trop tard. En plus, je vais perdre ce match. Coup. J'ai dû jouer avec Coach. Coup. J'aime beaucoup les changements sur l'invocateur. Ouais, ouais, ouais. Écoute, j'ai testé le premier talent pour l'instant. C'est marrant. Ça va peut-être remettre un petit peu la carte au goût du jour. Un nouveau personnage dit bonjour pour commencer. Merci, la politesse, Sarah, 6 ans, qui s'est couché il y a à peu près une demi-heure. Dis bonjour quand elle arrive quelque part, avant de poser une question. 6 ans. Eh, bonsoir Julio, comment ça va ? C'est un nouveau personnage. Il n'y a pas encore de nouveau personnage pour l'instant. Semaine prochaine. Salut les jeunes, salut Torquiche. Non mais Torquiche, ça me dit quelque chose. Non mais c'est pas dans Snatch. Non, c'est Turquiche non Snatch. Ok. Voilà un Shinobi. Salut Ganja. Un autre Shinobi intéressant en plus sur la case de Zeus, ça c'est bien. Mais c'est inspiré de là, mon film préféré, je kiffe et surkiffe Snatch. Ah, donc je ne suis pas très loin en fait. C'est quoi l'unité à gauche ? C'est le Rogue. C'est tout simplement la meilleure carte du jeu. Bonne information. C'est le Rogue. C'est pas talvage. C'est marrant des fois, des turcs viennent me parler en turc, mais laisse tomber, je parle pas un mot turc. Je l'ai enlevé le sub-goal gros, mais il est plus affiché, si, non, non il est plus affiché, je ferai un petit tour sur TB, non, 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 non. Ce soir, je finis mon stream et ça va sûrement Fortnite avec les copains après. Je dois faire ma vidéo du deck de la semaine aussi, je l'ai pas fait. Je fais ça avant de Fortnite d'ailleurs. Putain. Oh là, t'as bien, y'a des dorés. Pas trop galère pour s'endormir mon chat ? Si, elle est sûre ici. Elle dort pas là ? Si, si, elle s'endormie, mais c'est bien. C'était compliqué. Ah là, c'est ça, elle a animé le stream. Oui. La vedette du stream. Oui, c'est ça. Elle a dit quoi ? Elle a fait une gna 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 comme ça ? Elle a fait ouf. C'est dans mon chat. Oh mon chat. Alors. Tac, 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 tac. Pourquoi je vois pas le message de DQR ? Ah, j'avais pas vu ça au codec. Touch Fortnite, ça date. Entre copains, c'est toujours cool. On, je pense que c'est souvent très thin. Non, c'est chier. Tu vas mettre la vidéo sur le deck de la semaine à quelle heure ? Je vais la mettre demain matin, je pense. Ouf, ça commence à être dur, là. Bon, ils sont smoke, là. Smoke, protect, c'est OK. Il n'y a que lui qui est un petit peu... Ah, il fait chier. C'est bon, on va être impreux d'aller sacrifier, mais bon. D'accord. Merci. Sorsier qui va arriver avec un roi pouding Il y a de la smoke bomb Vas-y, on va faire ça Ça va, on accepte Le retour de Mordeaux, le retour de Mordeaux, comment il va ? Quel plaisir ! Là, ça va être compliqué, je pense que je vais prendre le flip en plus Ouais, c'est sûr, je prends le flip Mais du coup, est-ce que c'est sensible au flip s'il y a des smoke bomb ? Bah non, du coup, je suis immune Oh Mordeaux, il ralasse ! Je suis désolé, je suis ultra focus sur my game, les gens Je me dis qu'il y a peut-être moyen Ah là, c'est compliqué du coup T3, T3 Oh 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 C'est une vraie game avec le roguin C'est une vraie vraie game les amis Ça tabasse Putain Mordo ton retour me fait vraiment trop plaisir mec Genre j'ai pas pris de news mais Ça me fait vraiment plaisir que tu repop C'est pas pour les subs Qui est le roi Qui est le roi Les amis qui est le roi Les amis Parlons en Qui est le roi rog ici Le goat les amis Le goat rog bien sûr Bien sûr les amis Bonne nuit les amis Merci beaucoup d'être passé sur le stream C'est une vraie win C'est une vraie vraie win ici Il doit être dégoûté Il doit être dégoûté